En gros il faut pas boire devant des mineurs bref un problème problème d'âge un problème d'invité de pas invité tout ça. Le moral est pas là. J'ai vraiment envie de rentrer. Je me demande aussi pourquoi ça va pas. Pourquoi moi j'arrive pas à profiter d'une telle expérience. Les deux derniers épisodes ont été très durs moralement vous avez pu le voir mais je vous rassure c'est une des dernières fois que vous me verrez pleurer parce que les deux derniers mois ont été in-croy-i-ables. way back a year ago ce n'est pas une course je vais te battre je vais te battre Oh no! Again! Sous-titrage ST' 501 Salut ! On est mardi 26 octobre, il est 16h39. Et je vous retrouve parce que la dernière fois que je vous ai laissé, j'avais pas trop le moral. Cette tendance, je suis encore un peu parce que je suis en période d'examen, donc tout ce que je fais c'est rendre des devoirs, réviser, travailler. En fait, c'est pourquoi je suis venue ici. Mais voilà, une charge de travail assez importante. Et du coup, c'est un peu frustrant de rester ici toute la journée. Même si je pourrais très bien aller travailler à la bibliothèque et tout, mais ça m'énerve. Juste parce qu'il faut marcher 15 minutes et c'est suffisant pour me décourager. Et du coup, je vais travailler ici et puis comme ça, c'est mieux. Bref, et du coup, le moral ça va un peu mieux, c'est en fonction des jours malheureusement. Mais comme le sommeil c'est pas trop ça, parce qu'on a une période d'examen. Les étudiants savent qu'en période d'examen, on dort très peu ou très mal. Donc voilà, sinon pas grand chose. Parce que comme je vous le dis, je passe mes journées à travailler, aller en cours, faire mes devoirs. Des fois, quand j'ai dents, je mange. Et quand j'ai encore un peu plus de temps, je dors. Mais sinon, c'est tout. Donc là, je vous explique, je suis en train de faire un devoir dans la matière introduction aux politiques environnementales. Et comment vous expliquez que le vocabulaire, des fois, moi on était là sur la politique environnementale. On me donne des trucs, là je comprends pas. Donc bref. Mais bon, c'est intéressant. Mais des fois, je suis en mode, je ne comprends pas le vocabulaire. Je suis en mode, je suis en mode, je suis en mode, je suis en mode. Je suis en mode, je suis en mode, je suis en mode. Je suis en mode, je suis en mode, je suis en mode. Je suis en mode, je suis en mode, je suis en mode. Je suis en mode, je suis en mode. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le peu de moments où je sortais voir la couleur du ciel et la tête des personnes, je ne sais pas, ça m'a fait du bien. Du coup voilà, il n'y a pas grand chose à raconter. J'ai prévu quelques trucs dans les prochaines semaines parce qu'il ne reste plus énormément de temps. Lundi, nous sommes le 1er novembre. Il faut que je prenne mon billet d'avion et je pense le prendre pour pas plus tard que mi-décembre. Donc il ne reste plus grand chose. D'un côté je suis contente, je ne vais pas le cacher, je suis contente parce que c'est épuisant. Je n'ai pas de vacances et comme je travaille beaucoup, c'est épuisant. Je crois que c'est la 10e ou la 11e semaine d'affilée. Et puis ma famille me manque et puis tout ça, donc il y a forcément des bons côtés à revenir en France. Mais il y en a aussi des mauvais parce que c'est une expérience incroyable, unique. Je pense que c'est le terme même. Je reviens deux petites secondes sur mon état d'esprit, mon mental, tout ça. Ça va un peu mieux parce que je n'ai pas le temps d'aller mal. Mais non, sérieusement, ça va un peu mieux parce que même si j'étudie beaucoup, je me rends compte de la chance que j'ai. Et je me dis que tout ça c'est temporaire, donc c'est un bien comme un mal. C'est-à-dire que les moments où ça va mal, je me dis que c'est temporaire. Et du coup, le manque des proches, tout ça, ça sera effacé d'ici quelques semaines. Et quand tout va bien, je me dis que c'est temporaire, donc ça me donne encore plus envie de profiter. Donc voilà, et puis aussi, je ne sais plus si je pense que je vous en ai déjà parlé parce que c'était un petit problème qui m'avait fait un peu du mal au début ici. Je n'arrive pas à parler. Mais c'est le fait que j'en attends trop des autres et que je pense que c'est créer de vraies amitiés ici. Il ne faut pas se détromper, j'ai de vraies amitiés ici. Ce n'est pas les best friends forever, mais j'ai des gens avec qui je m'entends très bien et que je sais que si je contacte pour faire quelque chose, souvent la réponse est positive. Mais ce n'est pas toujours le cas, surtout au début, le premier mois. C'était très compliqué et du coup, maintenant, je suis un peu dans cet esprit, dans cet état d'esprit de laisser couler et de me dire que si ça doit arriver, ça arrivera. Et surtout, j'ai une pensée qui m'aide beaucoup et ça peut paraître ultra bizarre. C'est hyper chelou ce que je vais dire. Mais en gros, je me dis qu'il y a plein de gens que je vais rencontrer, que je n'ai pas encore rencontrés et qui m'ont apporté tout autant de bonheur que les gens que j'ai déjà rencontrés dans ma vie. Que ce soit ici, pendant cette expérience ou à la maison en France. Et du coup, cette phrase, ça me fait du bien parce que je me dis que ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui sortent de ta vie qu'il n'y a plus personne qui rentre. C'est juste que tout est une question de cycle. Et du coup, ce n'est pas parce qu'une personne avec qui tu t'es super bien entendue, que tu as passé des super moments, que tu as des super souvenirs avec elle, si cette personne part, ce n'est pas grave. Je veux dire, si tu fais des efforts, tout ça, que ça fonctionne, tant mieux. Mais si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a forcément d'autres personnes qui vont arriver dans ta vie qui vont t'apporter autant de bonheur. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, peut-être pas dans une semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yep, that's my face. Oh. Hi! I don't usually look like this But this was for my grandma costume For Halloween But Leslie's become my friend I picked her up at the airport When she first came So imagine Looking at this for the first time Seeing an American, that'd be kind of scary That's Jennifer Oh I'm Jennifer, yes So I have fun with her And she's good to communicate with me So we send pictures to each other She does stuff with me And with our group of friends So I love having her here And she's going to be here for too short of a time So the biggest thing in my life That makes me who I am And helps me to live in America When things are difficult Is that I love God And I love Jesus And I think you guys need to Find Jesus in your churches And I think you need to come visit me In America If you don't come visit me You need to go to the Midwest Because nobody goes As an international student To the Midwest So you need to travel to Oklahoma Iowa Missouri Arkansas Tennessee Right in the middle of the United States Because nobody goes there It's a different part of America And you'll love it Alright So that's my advice We'll see you guys salut bon bah c'est halloween je pense que ça se voit je sors pas dans la rue comme ça je regarde parce que vraiment j'ai pas l'habitude de me voir comme ça mais bref donc voilà ça ne se voit pas mais je suis un lion enfin j'essaye que ça se voit mais bref je suis un lion je vous montrerai mon déguisement alors ceci est mon costume je vous explique donc ça c'est le lion vous avez compris ça c'est ma tête et attendez j'ai une queue que je peux vous montrer juste ici mais la queue elle traîne par terre ce qui fait que quand je marche et ben je nettoie le sol donc bref j'ai programmé avec un groupe d'amis un petit voyage à Miami donc voilà c'est la semaine prochaine on s'y prend un peu la dernière minute mais mais c'est cool c'est du donc du jeudi au dimanche donc ça va être cool ça va me changer parce que après cette grosse période de travail qui n'est pas encore terminée ça va faire du bien et surtout que je me dis qu'il reste donc on est le 1er novembre ça n'est pas férié d'ailleurs ici mais mais il me reste du coup 40 jours ici voilà ça va passer très très vite mais j'ai plein de petits trucs de prévu donc ça va être cool et et voilà ce qui est bien aussi c'est que là le changement d'heure a eu lieu en France pas ici il a lieu ce week-end mais du coup pendant toute cette semaine j'ai cinq heures de différence avec la France et voilà je gagne une heure donc voilà mais bon à partir de ce week-end ça va redevenir comme avant et voilà sinon rien de nouveau puisque je travaille j'ai été du coup à une fête hier d'halloween on a fait un concours de costume on a fait un concours de citrouille on a fait c'était trop bien et et voilà je suis revenu avec une petite tasse le bonbon et ça c'est là l'association du coup avec qui je mange tous les lundi dimanche soir voilà je suis très contente de d'avoir rencontré cette association parce qu'ils organisent plein de petits trucs que j'adore voilà on est mardi 2 novembre il est 19h52 je sors de la douche bref je voulais juste mentionner quelque chose il me semble que j'en avais déjà parlé mais bref la nourriture ici voilà on va pas en parler surtout sur le campus américain c'est c'est une cantine et c'est vrai que c'est assez répétitif tout ça et mon corps ne supporte plus ça fait trois jours j'ai des mal de ventre incroyable c'est même pas une intoxication alimentaire ou que ce soit comme on aurait pensé vu qu'alloween c'était il ya pas longtemps et tout parce que je ne mange pas de bonbons donc je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de mon estomac mais j'ai si mal tous les dix minutes j'ai une relance comme ça et je sais pas si c'est dû à la nourriture d'ici mais c'est tout ce que je vois parce que sinon je je sais pas et également ce matin je me suis réveillé avec une paupière gonflée les amis c'est incroyable j'ai pris les photos mais bref elle est un peu plus dégonflée que que ce matin mais en gros quand je regarde en haut vers le haut et ben on voit qu'elle est qu'elle est gonflée ça aussi je sais pas d'où ça vient je peut-être le maquillage d'halloween je ne sais pas mais bref mon corps subit des choses en ce moment je n'en peux plus mais voilà la nourriture vraiment je commence vraiment en avoir marre parce que c'est toujours les mêmes plats c'est surtout en tant que végétarienne il n'y a pas de trois mille choix non plus et je pensais que ça allait le faire mais c'est vrai que là il me reste un mois et demi quelque chose comme ça et c'est c'est épuisant les légumes me manquent la variété me manque le pain le fromage waouh les vraies choses bref du coup voilà c'était juste pour dire ça parce que je viens d'avoir une crise il y a 36 secondes donc je me suis dit il faut en parler parce que ça fait partie du voyage quoi et je ne pense pas être la seule à vivre ça quand on va aux Etats-Unis parce qu'il me semble déjà que j'avais connu certaines personnes qui quand elles avaient voyagé aux Etats-Unis ça leur avait fait ça mais c'est insupportable ça fait trois jours je crois déjà je n'en peux plus je ne sais plus quoi faire je bref voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti